Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment supprimer un compte Microsoft. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment supprimer un compte Microsoft. Alors, si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, vous avez vu comment créer un compte Microsoft. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit « i » qui s'affiche pour y accéder. Autrement, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo, cliquez sur « plus » dans la description. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous allons d'abord voir si nous sommes déjà sur le compte Microsoft. Pour ce faire, localisez le bouton « Démarrer ». Une fois que vous êtes dessus, avec votre souris, faites un clic droit. « Démarrer le bouton « Démarrer ». C'est le compte Microsoft que l'on avait créé dans une précédente vidéo. Vérifiez bien que votre ordinateur soit connecté à Internet. En effet, il faudra Internet absolument pour pouvoir supprimer le compte Microsoft. Donc, en premier, lancez maintenant votre navigateur Internet de votre choix. « Démarrer le bouton « Démarrer ». Pour ma part, je vais lancer Google Chrome. Donc, je place ma flèche de souris dessus. Et je clique deux fois rapidement du bouton gauche. Donc, on a ici une publicité de Google Chrome qui nous indique les nouveautés. Mais cela ne m'intéresse pas. Donc, rendez-vous dans la barre d'adresse de Google Chrome. Elle se situe tout en haut. « Placez votre flèche de souris dans cette barre d'adresse et cliquez une fois du bouton gauche. » Le texte qui est déjà inscrit sera entouré de bleu. Cela signifie que vous pouvez dorénavant saisir votre recherche au clavier. Donc, saisissez maintenant au clavier « Fermez compte Microsoft ». Là, je l'ai écrit en majuscule. Ce n'est pas très grave. Validez maintenant votre choix avec la touche « Entrée du clavier ». Et voilà les résultats qui nous sont proposés par Google. Maintenant, glissez votre flèche de souris sur « Fermez votre compte ». Une fois que vous êtes dessus, faites un clic gauche. Donc, nous sommes actuellement sur le site internet de Microsoft. Et plus précisément, dans la section qui nous explique comment fermer un compte Microsoft. Donc, ici, vous voyez, il y a cinq étapes à suivre. En dessous, il n'y a rien. Donc, vous allez maintenant cliquer sur « Fermez votre compte ». Quand vous êtes sur ces mots, faites un clic gauche. Une nouvelle fenêtre apparaît. Donc, nous allons saisir l'adresse e-mail que l'on avait créée dans une précédente vidéo. Cliquez sur « Suivant ». Une fois que vous avez terminé la saisie. Une fois que vous avez terminé la saisie. Et ensuite, entrez le mot de passe. Si vous n'avez aucun souvenir de votre mot de passe, et bien, vous avez la solution Windows Hello. Windows Hello est un ensemble de solutions qui vous permet de vous connecter plus rapidement à votre ordinateur. Donc, dans Windows Hello, vous avez l'authentification par code PIN, comme sur un téléphone portable. Vous avez aussi le système de reconnaissance par empreinte digitale. Et enfin, vous avez le système d'authentification par le visage. Autrement, comme indiqué ici, vous avez la clé de sécurité qui est un grand nombre composé de plusieurs chiffres. Autrement, vous avez toujours l'option « Mot de passe oublié ». Pour ma part, je vais me connecter avec la clé de sécurité. Donc, je place ma souris sur cette longue phrase et je clique une fois du bouton gauche. Voilà. Inscrivez maintenant votre code confidentiel. Voilà. Une fenêtre apparaît me demandant si je souhaite rester connecté. C'est-à-dire que si je reste connecté, je n'aurai plus à rentrer deux mots de passe. Donc, pour ma part, je vais dire « Non » car je souhaite supprimer ce compte. Donc, placez votre souris sur « Non » et cliquez du bouton gauche. On nous propose une option pour se passer des mots de passe. « Non ». Donc, je place ma souris sur « Non merci » et je clique du bouton gauche. Alors, Microsoft vous prévient qu'il faut vérifier un certain nombre d'informations avant de fermer votre compte Microsoft. Donc là, il vous dit « Il faut annuler tous les abonnements en cours, annuler toutes les activités commerciales, etc., etc. » Donc, il vous suffit de lire, de bien lire tous ces paragraphes pour ne pas faire de bêtises. Enfin, ici, dans les dernières lignes, il faut savoir que si vous supprimez tout de suite votre compte, en fait, il y aura un délai d'attente. Il ne va pas être supprimé instantanément. Donc, ici, vous avez le choix. Vous pouvez attendre 60 jours avant que Microsoft supprime définitivement votre compte. Si vous souhaitez le supprimer plus rapidement, vous placez votre flèche de souris sur 60, vous faites un clic gauche et vous allez sur 30 et vous cliquez à nouveau du bouton gauche. Donc là, Microsoft attendra 30 jours avant de clôturer votre compte. Aussi, pendant la période de fermeture, pendant ces 30 jours, le compte sera toujours accessible si jamais vous avez fait une bêtise. Vous pourrez toujours y accéder. Mais pour le rouvrir, il faudra, comme indiqué ici, prouver votre identité. Donc, dans cette démonstration, je veux vraiment supprimer ce compte Microsoft. Donc, je place ma flèche de souris sur suivant. Je fais clic gauche. Et à nouveau, il vous détaille les choses qu'il va falloir vérifier avant de prendre cette décision. Donc, si vous ne vous connectez plus après les 30 jours, eh bien, le compte sera supprimé et vous ne pourrez plus y accéder. Comme indiqué ici. Ici, nous avons un récapitulatif des différentes informations à vérifier avant de supprimer ce compte. Pour continuer dans notre démarche de suppression de compte, cochez toutes ces cases pour confirmer que vous avez vérifié toutes les informations. Donc, ici, c'est bien écrit en gras que vous confirmez comprendre que après les 30 jours, ce compte sera définitivement supprimé ainsi que toutes les informations qui y sont liées. Donc, ici, il vous demande un motif pour quelle raison vous souhaitez supprimer ce compte. Pour choisir une raison, vous placez votre flèche de souris dans ce beau rectangle. vous faites ensuite clic gauche et vous choisissez une raison. Donc, si je mets, par exemple, ma raison n'est pas indiquée, c'est bon. cliquez maintenant sur marquer le compte pour clôture. Voilà, il vous rappelle bien que le compte Microsoft que vous avez créé sera fermé le 28 novembre 2021. Car en effet, aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre 2021. Donc, si vous vous reconnectez avant cette date, et bien c'est possible. Mais après cette date, tout sera définitivement supprimé. Donc, maintenant, il me suffit de cliquer du bouton gauche sur terminer. Et voilà, il ne reste plus qu'à patienter une petite trentaine de jours avant que Microsoft supprime mon compte. Et voilà, vous connaissez la procédure pour supprimer votre compte Microsoft. La question du jour que je vous pose, c'est est-ce que vous trouvez cela difficile ? Est-ce que vous pensez que Microsoft aurait pu largement simplifier toute cette procédure ? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieux de vos avis. Et si vous êtes débutant en informatique, je vous invite à consulter ma petite formation gratuite sur les ordinateurs. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche, ou bien rendez-vous sous cette vidéo, puis cliquez sur plus pour accéder à cette formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye !